Les ressources naturelles que nous avons là, en Afrique, sont-elles différentes des pays du Golfe ? Le gaz, le pétrole, le manganèse, le diamant, l'or, varieraient-ils en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve ? Pourquoi nous avons tout ça, plus que tout le monde, et nous sommes toujours aussi pauvres ? Et je crois que c'est à cette question que nous allons essayer de répondre, en donnant maintenant la parole à deux personnes qui ont travaillé sur ce qui fait, d'après nous, notre force, notre potentiel, déjà agricole. Parce que l'Afrique, comme on le sait, est le continent qui a le plus de terres arabes. Mais c'est aussi le continent où, comme le disait Serge Armelle tout à l'heure, on exporte des billes de bois et importe des cures d'an. Je veux inviter à présent Claudia Senghor à prendre la parole pour nous parler d'agriculture. Je devais vous parler d'agriculture, mais je vais commencer d'abord par partager ce qui m'a poussée à rejoindre Mansa. Il y a un peu plus d'un an, je suis tombée sur une vidéo de Alain qui présentait l'assiette du petit-déjeuner d'un Africain avec un revenu moyen. Dans cette assiette, on avait du pain, du croissant, des omelettes, du jus d'orange, une assiette de fruits, etc. Et tous ces produits-là, en commençant par le pain ou le croissant, étaient produits donc du blé qui nous venait d'Ukraine, le jus d'orange d'Espagne, le beurre de France, la cerise qui nous vient peut-être de la côte d'Azur ou d'Auvergne. Je peux continuer encore longtemps. Cette assiette se compose à 85% de produits qui nous viennent de l'extérieur. La question fondamentale qu'il faut se poser et que je vais vous poser, pourquoi est-ce que nous consommons en majorité ce que nous ne produisons pas ? C'est une aberration totale. Je l'accepte et j'espère que vous l'acceptez aussi. Aberration totale. Quand on ne produit pas ce que l'on consomme et qu'on ne consomme pas ce que l'on produit, nous ne sommes pas des hommes libres. La main qui donne est définitivement celle qui ordonne. Je répète, la main qui donne est définitivement celle qui ordonne. C'est en partant de ces constats et de ces questionnements qu'avec ma commission, nous avons réfléchi sur la question de l'agriculture. Et nous nous sommes demandé comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement. Parce que nous n'arrivons toujours pas à exploiter nos 600 millions d'hectares de terres arables. Une abondance en eau, mais toujours une dépendance en poissons ou en produits halieutiques. Que malgré nos 3500 heures d'ensoleillement annuels, nous sommes donc bénis des dieux, mais nous ne parvenons pas à atteindre la souveraineté alimentaire. Et par la même occasion, notre sécurité sanitaire. Que savons-nous réellement de ce que nous consommons ? Rien du tout. Je pense aux tonnes de riz, de poissons, de lait avarié que l'on consomme parce que nous ne les produisons pas. Finalement, l'aliment sain, c'est l'aliment de proximité. Comment un continent comme le nôtre, avec un pays qui à lui seul a le potentiel de nourrir environ 2 milliards de personnes, peine à atteindre l'autosuffisance alimentaire ? Aucun, je dis bien aucun, grand pays développé n'importe ce qu'il consomme. Comment des pays comme l'Inde, qui à lui seul porte la démographie de la population de l'Afrique entière, ou encore le Brésil, qui était au même stade de certains pays de l'Afrique il y a moins de 30 ans, est aujourd'hui la quatrième grande puissance agricole du monde et sont tous autosuffisants de nos jours en produits alimentaires de base. C'est en partant de ces questionnements, de ces constats, que nous avons analysé des causes de ces dernières et que nous avons travaillé sur des pistes de solutions. Je ne vous en soumettrai que quelques-unes. L'agriculture ne devrait-elle pas devenir un levier structurel de l'économie ? Rien n'est possible, ou ne le sera, sans l'entrepreneuriat agricole. Et c'est ce que je prône tous les jours sur les réseaux sociaux. Je pars du principe que je suis jeune, et je suis la voix des jeunes, et donc je m'adresse à eux là où ils sont, pour prôner ce dont je parle aujourd'hui, qui est l'entrepreneuriat agricole. Est-ce que vous saviez que les jeunes sont prêts à payer entre 5 et 7 millions de francs CFA pour quitter le pays, parfois clandestinement, pour une vie meilleure et se noyer malheureusement dans les abîmes de la Méditerranée ? Alors qu'avec ces 5 millions et un appui conséquent du gouvernement, un projet agricole de même pas un hectare peut être mis en place et générer le double ou le triple en un pas deux ou trois campagnes ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !